La lecture du jour, bonjour ! Et on continue ce matin dans le livre des Actes 24 à 26 avec la vie de Paul, son emprisonnement, ses témoignages devant les différentes autorités. Et c'est intéressant, il va re-raconter son témoignage, pour quelles raisons on l'accuse. Il ne cherche pas vraiment à prouver son innocence. C'est ça qui est vraiment intéressant dans son parcours, c'est qu'il ne cherche pas à prouver son innocence, mais il cherche plutôt à témoigner. À témoigner de Jésus, à témoigner de la résurrection, à témoigner de sa transformation de vie, à témoigner de ce qu'il était avant, à ce qu'il est devenu. Et c'est les... je ne trouve pas les mots ! Ceux qui l'écoutent à ce moment-là, ce n'est pas l'empereur, mais c'est les gouverneurs, voilà, excusez-moi. C'est le gouverneur eux-mêmes qui vont dire, cet homme, c'est innocent, il ne mérite pas la mort, mais il en a appelé à l'empereur, donc on est obligé de l'envoyer. On aurait pu libérer, mais il en a appelé à l'empereur. Mais Paul sait qu'il est appelé à témoigner, justement, devant les gouverneurs et devant les autorités. Il ne cherche pas à dire, mais moi, je n'ai rien fait, etc. Il va simplement témoigner. Et je trouve ça vraiment très intéressant, au final, qu'il ne cherche pas à s'innocenter lui-même, mais il cherche à parler de Jésus. Et c'est ce qu'il nous dit à un moment donné. Ce que j'aime avec Paul, c'est que tout ce qu'il a pu annoncer, tout ce qu'il a pu renseigner, il a lui-même vécu. Et il va dire, mais prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Et c'est ce qu'il va faire à ce moment-là. Et là, pour prêcher l'évangile, Christ mort et ressuscité. Et cette espérance qu'il a dans la résurrection, et nous aussi, nous avons cette espérance dans la résurrection, donc témoignons de la résurrection de Jésus, favorable en toute occasion. Favorable ou pas. Témoignons de la résurrection de Jésus en toute occasion, favorable ou non. J'ai du mal à me faire ce matin, mais c'est pas grave. Voilà, je ne retiens pas grand-chose de plus, parce que c'est vraiment tout le déroulé, il va re-raconter son histoire. Mais dis-moi toi peut-être qu'il y a d'autres choses qui t'ont interpellé dans ce témoignage. Soyons les témoins, soyons les témoins de Jésus, parlons de notre témoignage, racontons comment notre vie a changé, quand notre vie a été transformée, à qui veut bien l'entendre. Voilà, je te souhaite une bonne journée, à bientôt. – Sous-titrage FR 2021